Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un instant l'or avec Orange. Demain, il y a le dernier match au Parc des Princes. Comme vous le savez, il y aura des festivités pour fêter le titre de champion de France. J'ai voulu m'intéresser à toutes les personnes qui s'occupent de cette organisation d'un tel événement pour permettre aux spectateurs de vivre un moment un peu particulier. Ça va Max ? Ça va alors ? Je vous présente Maxime qui est en charge des festivités de demain soir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle de ton service ? Demain soir, on va être en charge de l'organisation de toute la célébration du titre de champion de France puisque le trophée Hexagol nous sera remis demain aux joueurs sur le podium avec le président. On organise tout le spectacle et les festivités qui vont avoir lieu autour de ce moment. Tout est minuté à la seconde près pour que toutes les équipes qui vont travailler demain sachent exactement ce qu'elles doivent faire, quelles vidéos on doit lancer, quelle musique, à quel moment on va lancer les festivités, les entrées des joueurs sur le podium, etc. On travaille sur ce type d'éléments-là, comme tu le vois, qui est modifié jusqu'à la dernière minute pour nous permettre ensuite de pouvoir briefer toutes les équipes qui travaillent au Parc des Princes demain pour la célébration. Et juste une petite demande, j'aimerais monter sur le toit pour installer une fusée du feu d'artifice. Est-ce que tu me donnerais ton feu vert ? Parce que c'est toi le boss, donc... Il n'y a pas de problème. Bonjour. Bienvenue sur le toit du Parc des Princes. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la préparation du spectacle qui va arriver demain ? Alors, la préparation est en deux temps. Il y a l'écriture du spectacle. Donc là, c'est un travail d'échange avec les équipes du Paris Saint-Germain où on travaille sur le contenu. Ensuite, il y a une écriture de feu sur une musique et une programmation. Et puis ensuite, on passe à la partie technique et physique. Donc, à partir du moment où on a programmé et défini tous les postes d'implantation qui vont être utilisés pour ce spectacle, eh bien, il y a une préparation d'environ une semaine. Voici un produit qui est positionné sur le toit du Parc des Princes pour le feu de demain. Donc, c'est ce qu'on appelle une comète. Une comète, bien entendu, c'est un effet qui monte dans le ciel à une certaine hauteur en fonction du calibre du produit, donc rouge, bleu ou blanc. Voilà, c'est un produit individuel. Il y a un seul effet et on en a sur tous les postes tout autour du toit. Cet effet est donc branché à une petite console numérique électriquement qui va recevoir un ordre de tir. Et tous les ordres de tir se succèdent et font que chaque effet part au millième de seconde. Exactement. Voilà. Combien de comètes demain vont ? Là, sur le toit, on a à peu près 1500 effets. Je vais aller installer une comète. Toujours le fil rouge sur le poids. Une méga lourde responsabilité. Tac. C'est pas grave s'il y a un peu d'alu qui dépasse. Enchanté. On est toujours au parc. Ils attendaient que la nuit tombe pour pouvoir commencer la répétition. Donc le but de cette répète, ça va être surtout de se coordonner l'image, le son, les animations et le feu d'artifice pour poser toutes les questions et régler tous les problèmes avant le show de demain. Je vais aller observer tout ça. Là, on va tester le clip. On envoie le jingle podium avec l'effet light. On allume le podium. Une fois que le podium est allumé, Michel dit bonsoir et attaque son texte 23. Je suis là pour les répètes. Je suis là pour les répètes. Ça vous met en condition réelle. Ça va Germain ? On était en train de dire que t'es hyper affûté. Non mais ouais, t'as maigri. C'est un truc de ouf. Ça va ? Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Et à ta femme aussi. Ok. On est très content. Merci. Ce soir, si tu marches, c'est facile. Oui, je vais faire comme ça. Je suis avec Franck, le réalisateur. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle ? Moi, j'ai déjà la réalisation des images dans les écrans du parc. Avec moi, j'ai une équipe. J'ai un opérateur LSM, j'ai une script, j'ai quelqu'un en son. J'ai des cadreurs qui sont installés un peu partout dans le stade. Et puis voilà, donc on a des animations d'avant-match avec Michel Montana. Et puis moi, je mets tout ça en image avec toute l'équipe. Tu vas changer ? Top Daniel. Daniel. Top Daniel. Vas-y. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir Benoît, quand même. Vas-y, Benoît, si tu veux. Top Benoît, vas-y. Benoît, dis-lui que t'es allé vers l'antenne. Benoît, t'es à l'antenne. Ça va et toi ? Tu viens au Parc des Princes parce que c'est une équipe que tu supportes depuis longtemps ? Ou parce que peut-être tu connais des joueurs ? Un peu les deux. Un peu les deux. C'est mon équipe française préférée depuis... Depuis pas mal d'années déjà. Donc c'est toujours un plaisir de... Aussi, c'est toujours un plaisir de pouvoir venir voir le match quand je suis en France. Je suis avec Michel Montana, la voix du Parc des Princes. Salut, Laure. Ouais, ça me fait plaisir, moi, de te poser une question, tu vois. Depuis combien de temps tu fais ça ? Il y a prescription. Non, depuis avril 94. C'était un PSG Monaco. Alors, j'étais pas le speaker principal. J'étais le deuxième speaker et je suis devenu vraiment le speaker officiel depuis 98. C'est du bonheur, hein, les derniers matchs comme ça, surtout avec un titre de champion. Mais c'est juste, voilà, une préparation supplémentaire. Mais sinon, c'est que du bonheur parce que les gens ont envie de faire la fête pour ce huitième titre, quand même. C'est top. En tout cas, je voulais juste savoir, est-ce que t'es prêt ? Ah, moi, je suis prêt, hein. Le premier supporter, 8, 6, 7 ! Alors, concernant moi, pour la dernière émission de la seconde du Pari, 5, 6, 7, 8 ! Numéro 7, Julien ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, c'est ça ! Allez ! Est-ce que tu es prêt à célébrer ce soir, faire la fête ? Oui, oui. Je suis très heureux d'avoir encore un titre. Célébrer aujourd'hui la fête, le team est gagnant. Donc, c'est tout le monde qui est heureux. Il y a mon camion, c'est bon. Si tu es prêt à terminer aujourd'hui avec une victoire, c'est bon. Et ce soir ? Moi, je vais être sur le terrain. On fait une photo tous les deux avec le trophée ? Oui, 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 oui. Allez ! Allez ! Merci. Top 1 ! R1, R2 derrière. On sort. Le Paris Saint-Germain qui mène 2 buts à 0 ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! 4,5 ! Et le deuxième but pour la dernière quête, Julian ! Ouais ! Julian ! Ouais ! Ouais ! Julian ! Ouais ! Ouais ! On le Paris Saint-Germain qui mène 4 buts à 0 ! Oh, oh non ! Oh ! Oh non ! Je vois si tu peux mettre un patch. Oui, on n'a pas beaucoup de temps, mais ça se passe bien. On va avoir besoin de la place, s'il vous plaît, tout le monde va passer de l'autre côté. Là-bas. Les gars, les gars, pas là. Pas là, il y a les joueurs qui arrivent. C'est le moment qu'il faut tout lancer. Il faut lancer le show parce que les gens attendent. J'ai chipé. J'ai chipé. Tu as aimé la fête du spectacle ? Très joli, toujours bien. Tu vas faire la fête ? Oui, il faut faire, il faut faire. Il faut faire quand on gagne, c'est bien qu'on fasse la fête ensemble. Les staffs, les joueurs, les personnes qui travaillent derrière, qu'ils ne soient pas assez bien. Bien sûr, il est toujours avec nous, c'est bien, c'est normal. Amuse-toi bien. Merci. Salut toi ! C'est fin ! C'est agréé ! Il t'en manque combien pour être recordman de buteur ? Quatre. Je savais qu'il allait savoir. Quatre. Tu vas fêter un petit peu avec les copains ? Oui, bien sûr. On va sortir, on va recevoir la coupe tour d'honneur et après on va ouvrir le champagne. En tout cas, je voulais juste te dire qu'on est très heureux pour toi, pour ton titre de meilleur buteur. Et félicitations pour tout ce que tu nous as donné cette année. Merci. C'est pour ça que nous travaillons. Parfois c'est... Comment se dit ? Tu peux finir comme ça et parfois pas. Mais l'important c'est de travailler. Et toujours travailler. C'est la récompense de toute une saison. Oui. Est-ce que tu veux dire un mot peut-être pour les supporters ? Merci. Merci pour tout ça qu'il fait pour nous. Parce qu'ils sont derrière nous tout le temps. Et rien. L'unique manière qu'il nous a de remercier, je pense que c'est travailler sur le terrain et donner le maximum. Tchago, ça va ? Ça va, très bien. C'est le combien pour toi, là maintenant ? C'est l'habitude, hein ? C'est bon, c'est très bien de gagner. Il faut toujours le fêter. Tu as pris tes enfants avec toi ce soir ? Oui, bien sûr, c'est important aussi de fêter avec la famille parce qu'ils sont toujours à notre côté. On doit recommencer l'année prochaine ou la saison prochaine et on veut revenir plus fort. Il faut devenir plus fort encore. Il faut ? Ok, il faut. Merci, coach. Marquis, ça va ? Tu fêtes ça en famille ? C'est ça, en famille ! En famille ! Voilà, on est tous une grande famille, on est là, on profite de ce beau moment. Eh ! Campeonais, autre avé ! Eh ! Ok, ok, commence. On est désignés, à l'animal. J'ai la main ! J'ai la main ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est ici ! Tittle ! C'est s'il y en ait-ma, t'tit ! Bravo ! Yé ! J'ai une question sur ma fusée numéro 8, a priori elle a fait sensation, fureur. La fusée, oui, la fusée numéro 8 est très très bien partie. Voilà, l'instant l'heure s'est terminé pour ce soir, on a bien fêté le 8ème titre comme il se devait, on se retrouve bientôt avec l'instant l'heure, ciao. Ciao, au revoir. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se au canal de YouTube du Paris Saint-Germain.